En retrouvant hier matin ses coéquipiers à l'entraînement, Joseph-Antoine Bell a eu un choc. Après deux semaines passées au Sénégal pour la Coupe d'Afrique, il a refait connaissance avec le général Hiver. Une différence de 40 degrés, une différence qui change tout, tant sur le plan physique que sur le plan technique. Forcément ça change, il faut un effort de concentration pour réaliser que c'est pas pareil déjà, qu'il faut reprendre ses habitudes, parce que là on les avait perdues, que les chaussures vont probablement s'avérer étroites au bout d'un quart d'heure, que les appuis seront inexistants, qu'on va avoir très froid. Je suis sûr qu'il va falloir réfléchir avant et pendant tout le match, parce que ça va pas être pareil. Et comme ce sont plutôt des conditions inhabituelles, même en France, donc ça veut dire qu'il faut particulièrement faire attention, qu'il faut tout surveiller, qu'il faut être très attentif, et je ne suis d'ailleurs pas certain de pouvoir tout surveiller jusqu'au bout, parce qu'à un moment c'est le sol qui est très dur, on ne s'en aperçoit pas tant qu'on ne fait que marcher. Malheureusement on s'en rend bien compte quand on tombe et qu'on se fait très mal, donc il faut faire attention quand on planche, il faut tout changer. Et j'espère que ces conditions-là ne vont pas être à l'origine de quelque chose de définitif pour le résultat. En plus, Joseph Antoine Bell va devoir changer sa façon de communiquer, car avec ses coéquipiers de la sélection du Cameroun, il avait pris d'autres habitudes. Dans l'équipe du Cameroun, j'ai la possibilité de parler français, de parler anglais, de parler pidgin, le pidgin c'est un anglais un peu transformé, et de parler des langues purement camerounaises. Et ça, d'ailleurs, je l'ai remarqué moi-même à Dakar, je n'ai pas compris comment machinalement je pouvais parler à chaque joueur dans la langue qui lui correspondait. Après mon premier match, je me suis étonné moi-même, et je me suis dit, c'est quand même incroyable, je parle à chacun dans une langue différente. Ici, ce n'est pas pareil, ici je parle en français à tout le monde.